Alors dans le premier volume, sorti en novembre dernier, vous chantiez « C'est un rockeur » avec Johnny Hallyday, enregistré il y a plus d'un an, à peu près, à Los Angeles. Quel souvenir de ce jour-là ? Parce que c'est un symbole fort que ce dernier duo qu'il ait fait, ce soit avec vous. Oui, il a été adorable, bien sûr, et puis moi j'étais un peu embêté parce que, pourtant je connais Los Angeles, mais moi j'étais à Burbank, et lui à Pasadena, et il n'arrêtait pas de me dire « Mais pourquoi tu n'enregistres pas à côté de chez moi ? » parce que c'est comme ça, bon finalement il a mis deux heures pour arriver, deux heures pour repartir, pour rester dix minutes en studio, donc c'est vraiment une grande preuve d'amitié. La première rencontre avec Johnny, lui à 14 ans, vos 15 ans, vous étiez l'aîné, toujours ? Ah oui, j'ai toujours été l'aîné. C'est vous le grand frère en fait ? Oui, oui. La première rencontre, elle se passe comment ? Une surprise partie ? Il vous pique votre disque quand même ? Oui, 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 et je cherche bien sûr, et il avait disparu lui, et je descends, et je vais dans la loge de l'immeuble, de la loge de la concierge, et je le vois en train de dire « Eh ben je passerai les prendre demain ». Alors là, effectivement, ça ne s'est pas très bien passé. Et c'était votre disque ? Et c'était mes disques, mes disques. Et donc, on s'est un petit peu chahuté, et puis finalement je dis « Ben vraiment, tu aimes ça ? » J'aime tellement ça qu'en plus, moi j'ai des disques de pressage américain chez moi, si tu veux, tu peux venir. Et c'est comme ça que tout s'est déroulé. Tout au long de ces années, cette amitié, elle aurait pu se fracturer, se fracasser. Qu'est-ce qui a fait que Johnny et Eddie ont été finalement tout le temps inséparables ? – Je crois que c'est un côté frangin, c'est un côté frère, un côté frère et puis familial, parce que lui était le parrain de ma petite-fille cadette Pamela, moi je suis le parrain de Laura. Voilà, on est resté très 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 famille, très très lié tout le temps. – Influence américaine aussi, Eddie et Johnny, il y a toujours eu chez vous cette influence américaine. Qu'est-ce que vous aimez de l'Amérique ? Le rêve américain, cette image un peu d'épinal, ces grands espaces, un peu tout cela ? – C'est surtout un certain cinéma, la musique, une certaine musique aussi, et puis surtout les grands espaces. Quant au reste, ça ne me concerne pas, je suis trop latin pour ça. – Donc c'est une Amérique idéale ?